salut à tous c'est adrien d aujourd'hui dimanche 26 mars 2017 je vais faire une vidéo par rapport à une question qui m'a été posée sur celle ci de vidéo j'avais parlé de mp3 gain qui est un logiciel qui permettait d'égaliser le son des mp3 dans la vidéo j'ai dit que je ripais mes cd des vinyles etc et on m'a envoyé une petite question par email en disant qu'est ce que tu utilises sous linux pour encoder pour rip et cd alors déjà pour le vinyle la question n'a pas été posée mais c'est simple j'ai un adaptateur jack rca je crois ça s'appelle comme ça les trucs voilà j'ai un adaptateur comme ça en fait c'est tout con 1 je branche fit parce que c'est ces prises là qui assure la platine vinyle je branche dedans hop ça je branche dans l'entrée du micro et après un simple oda audacity voilà hop et puis je joue le truc la 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 voilà ça enregistre comme ça puis après j'extrais fichiers exporter voilà et j'exporte mon morceau et je coupe mon vinyles c'est bon ça c'est pas très compliqué pour les cd alors il ya plusieurs logiciels moi j'ai testé avec clémentine ça marche presque bien alors déjà ce que je vais faire voilà je vais prendre un album un peu vieux mais dont l'état du cd est peut-être un peu à déplorer mais c'est pas grave donc périphérique je vais déjà vous faire écouter le cd donc ouais le casque est pas branché le micro vous m'entendez bien je double clic pour ouvrir et donc là il détecte ça on s'en fout alors ouvre moi le cd voilà hop donc je mets la piste de petit dédicace pour une personne qui adore cette chanson voilà donc ça ça marche bon nous pour transcoder la musique pour extraire le cd très simple outil extraire le cd audio là vous avez votre album voilà avec toutes vos pistes donc vous mettez vous mettez ce que vous voulez voilà donc je mettez juste je mette je juste mettre cette chanson parce que ici vous mettez donc le nom de l'album donc au même c'est marqué quoi de toi oui je sais pas écrire the story oh là là story continue hop voilà vous mettez le nom de l'artiste donc magic à faire vous mettez le genre dance vous mettez l'année 1994 le cd 1 puisque c'est un double cd ici vous mettez le format du fichier donc pour cent track c'est le numéro de la piste donc moi je veux juste par exemple dans mon dossier le numéro de la piste et tirer le titre voilà vous mettez ça où vous voulez musique vous avez plusieurs choix flac à mp m4 à aac mp3 au gg flac opus vorbis machin tout ça wave pour laisser au format wave wma le format microsoft donc moi je vais mettre au format au gg pour la simple et bonne raison c'est que le format mp3 ben alors j'ai extrait juste une chanson je sais pas ce qu'il ya avec le format mp3 sur clémentine mais quand il extrait donc quand il extrait il se passe ça dans slash tmp ici j'ai un cut et temple voilà c'est ici qui l'extrait la chanson en question et après la transcode et de la mettre dans notre dossier en question donc dans le dossier musique chose qu'il est en train de faire le souci c'est qu'avec clémentine le mp3 ne fonctionne pas alors je sais pas enfin le si je mets le format audio mp3 ça marche pas donc je sais pas si c'est un problème avec clémentine sur ma distribution ou clémentine en général je vais faire un test je je relèverai le bug enfin je je mettrai le bug à l'équipe concernée soit l'équipe gain to si le problème bien de clémentine de gain to soit sur le github de clémentine si le problème bien deux voilà faudra que je teste avec une autre distro qui a clémentine voilà donc maintenant que c'est extrait up si je le mets là voilà ici vous voyez au même three single edit magic à faire etc et ça marche super voilà donc dans les dans le haut gg voilà vous voyez on a les tags up qui sont qui sont repris donc dans ce que j'ai écrit voilà le nom de la petite machin machin et tout ça voilà si vous voulez donc ça ce sera valide moi je n'utilise pas ça pour exporter j'utilise autre chose je vais utiliser autre chose après je vous montrerai comment on intègre sur un morceau la jaquette de l'art de la de l'album donc moi j'utilise autre chose c'est en ligne de commande bien sûr tout vous voilà ça c'est gros et le nom du logiciel s'appelle abcde non c'est pas une blague abcde voilà j'ai réinstallé hier soir pour me suis fait des petits tests si de le passer en version supérieure bon j'ai remis la version stable on voyait abcde point unival point com donc e command line cd encoder bon ok donc abcde tiret h on a toutes les options voilà pour encoder donc moi ce qui m'intéresse c'est quoi c'est tiré cas pour garder au cas où le format wave je pas qui supprime après voilà toujours pour vérifier les mp3 comme ça moi je suis sûr que c'est rip j'ai plus besoin du cd si jamais il ya un problème dans le dans la conversion mp3 j'ai le fichier wav au cas où sous la main et donc tiré au mp3 parce que je le format mp3 là l'avantage d'abcde c'est qu'il va consulter une base de données en ligne et donc je pense que dans l'album dans le cd il doit y avoir une signature qui contient le le nom de l'album je sais pas quoi donc là visiblement il reconnaît la signature de l'album que c'est le groupe magic à faire avec le l'album omen de story continues il trouve tous les tous les titres donc là il hésite entre deux puisqu'il doit avoir deux choses dans sa base de données donc là on fait q je prends le premier donc là automatiquement il me détecte les noms des titres donc là c'est même pas à moi de les rentrer à la main s'il ya un truc qui est incorrect par exemple genre techno c'est bon pour moi c'est plus de la de la dance donc on fait yes on édite ici voyez donc ça c'est rudimentaire mais ça fait bien le job hop à nous mence j'édite mon fichier wq si par exemple on voit qu'il ya un truc qui n'est pas bien du style la voyez il ya single edit entre parenthèses là on a tiré transmix donc si on veut mettre entre parenthèses on se met ça entre parenthèses moi là on quitte l'éditeur là il nous pose la question si c'est un cd multi artistes ou non donc ce n'est pas le cas je mets non et c'est parti il est parti pour encoder l'album est donc là il va créer il va créer alors forcément ça la racine parce que j'ai mis ça la racine voilà il crée ici son format son track 0 1 0 2 etc il va extraire tout l'album et il va convertir tout ça au format mp3 donc le temps que ça s'extrait ça me laisse un petit peu de temps pour vous montrer ici sur un fichier og ou sur un fichier mp3 comment on intègre une image et ben là c'est pas très compliqué vous allez sur internet vous tapez vous cherchez là alors soit vous avez un scanner ce qui n'est pas mon cas et vous numérisez la pochette de l'album soit vous allez sur internet le story continues voilà vous tapez le nom de l'artiste ou du album à vous récupérez la jaquette de l'album chez le fichier et vous l'enregistrez donc vous l'enregistrez vous l'enregistrez vous l'enregistrez donc où je vous souhaite en musique voilà donc je vais l'appeler omen cover voilà hop jpg peu importe et là vous faites clic droit modifier la description de la piste est ici dans le résumé vous mettez à merde on peut pas changer la couverture de l'album alors ça doit fonctionner que sur le mp3 alors s'il a commencé voilà il a commencé déjà à me à me convertir parce qu'en fait il rip en wav et il convertit après donc je vais vous montrer sur le mp3 du coup bah tiens on peut pas changer la couverture de l'album pochette non définie mais alors il me semblait qu'on pouvait faire direct là alors attendez hop ça se trouve juste en mettant dedans il me semblait que ah bah tiens c'est plus possible ah non s'il faut faire un clic droit pardon ouais alors attendez ça marche peut-être sur le ici sur celui là clic droit voilà alors charger la pochette depuis le disque charger le pochette à partir d'une url ouais donc non donc charger la pochette depuis le disque merde voilà et là vous allez chercher donc votre pochette voilà ouvrir enregistrer et normalement et normalement ça marche pas alors il me semble que sur le mp3 ça marche mieux donc charger la pochette yes ok en bas crottes de boudin c'est pas possible bon c'est pas grave à faire comme ça au moins ça va marcher ok enregistrer voilà bon c'est pas grave à vous prenez ici clean droit chargé les pochettes pour cet album voilà fait directement sur le gestionnaire de pochette finalement ça va mieux qu'avec l'image en question enlever cette pochette alors enregistrer modifié bon ouais enregistrer la pochette sur le disque bon ouais non passer par le gestionnaire de pochette finalement ça va mieux donc il va chercher directement les pochettes sur amazon music brains et comme ça quand vous jouez votre morceau de musique et bien ici la pochette s'affiche et surtout si vous êtes sur votre baladeur mp3 si c'est votre téléphone ou autre vous avez la pochette donc ça c'est sympa donc là je vais effacer tout ça hop je vais chercher les trois up voilà les quatre chansons qui sont déjà extraites voilà donc vous faites un clic droit vous les sélectionnez tout un là vous complétez pas artistes vous changez pas ça vous changez pas la piste puisque c'est des tags qui sont propres à propre à la piste par contre là si vous changez quelque chose ici par exemple année 1994 ça va prendre effet hop là enregistré voilà ça prend effet sur toutes les pistes là si je rajoute l'année à plat voilà voyez 1994 c'est mis partout donc je vais renvoyer je vais renlever l'année hop tiens on a les bpm intéressant ça mais il faut les mettre à la main voilà et donc pour mettre pareil l'album donc vous allez dans non la pochette par contre la pochette il faut se le taper morceau par morceau à quoi que non il est gentil il a pris pour tous les morceaux parce qu'il détecte à mon avis que la pochette elle est là la pochette c'est un peu obscur moi je laisse toujours un fichier jpg avec le nom de l'album dedans mais voilà du coup vous savez comment extraire au format mp3 vos albums donc pas avec clémentine je vais essayer de voir qu'est-ce qui qu'est ce qui bug mais en tout cas avec abcde vous voyez le job est super bien fait les tags sont remplis automatiquement donc ça c'est génial et puis et puis converti dans la foulée voilà c'est pas super lourd mais ça fait l'affaire donc c'est pour ça que je préfère abcde ah oui si là si vous installez abcde et que vous allez un peu vite avec l'âme avec la vidéo hop voyez ici on est en 320 kilobits par seconde si vous modifiez pas les paramètres de abcde.conf qui est le fichier de config de abcde il vous extraira en 128 kilobits par seconde pourquoi parce qu'en fait pour encoder il a besoin de l'âme donc l'âme c'est l'encodeur mp3 l'âme est en fait l'âme voyez s'il a une option bitrate mais si on la met pas par défaut c'est 128 kilobits par seconde donc il ya un magnifique fichier de config qui s'appelle etc abcde abcde.conf ici dans lequel il ya toutes les options donc je reviens en haut il ya toutes les options ici sur la configuration de abcde plus des différents programmes qu'il appelle donc par exemple ici voyez l'âme si on lui dit qu'il fait du mp3 il va prendre l'âme et il va utiliser le programme s'appelle l'âme etc et ici vous avez un truc qui s'appelle l'âme au pts qui sont les options supplémentaires à mettre à l'âme quand abcde fonctionne donc là il ya un exemple ici par exemple ici vous mettez comme ça donc ce fichier abcde.conf soit vous l'éditer soit vous créez votre fichier home adrien point abcde.conf donc un fichier point abcde.conf à la racine de votre disque enfin de votre dossier personnel voilà c'est ce que j'ai fait et moi donc j'ai juste mis ici l'âme au pts égal donc tiré b320 ce qui fait que par défaut quand l'âme va être appelé ce sera avec l'option b320 et donc mon album sera extrait en 320 kilobits par seconde je pense que je vais faire une petite un petit article sur la partie non pas blog mais wiki de linux tricks.fr pour parler d'abcde parce que c'est un logiciel magnifique comme vous le savez je préfère toujours la ligne de commande ben voyez c'est crack 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 ça fonctionne tout de suite bien c'est rapide c'est pas lourd moi j'aime bien ce ces petits outils en ligne de commande et c'est franchement bien bien pratique moi donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu alors là on est ou onzième titre donc voyez c'est quand même long d'extraire d'extraire un album complet bon après c'est peut-être aussi le fait que l'album soit pas en très bon état que le disque est rayé je ne sais pas mais voilà en fait tout le tout l'album s'extrait donc la route et on a le tout ici voilà donc je mets en pause la vidéo pour revenir juste quand ce sera terminé avec abcde voilà donc là c'est terminé je n'ai quand même pas vous faire attendre les deux petites minutes qui restait voilà donc là vous voyez il a tout encoder après directement en up en 320 kb par seconde stéréo donc ça c'est cool et donc maintenant si j'efface tout ça et que je lis mon album voilà eh bien ça fonctionne voilà je vais même enlever le cd alors voilà hop j'enlève le cd comme ça c'est réglé et donc là j'ai bien mon album qui fonctionne voilà et donc l'avantage c'est que avec quand les taxes sont bien remplis avec clémentine ça c'est un truc génial et bien dans un faux morceaux vous avez les paroles donc ça c'est génial voilà hop un faux artiste donc si les tags s'il ya des infos sur internet bon et là il n'y en a pas voilà donc si vous voulez chanter pas de problème 8 voilà vous avez les paroles d'où l'importance de bien remplir les tags et sans faute voilà eh ben j'espère que cette petite vidéo sur le ripage de cd vous aura plu si vous utilisez un autre logiciel pour rip et décédé genre sans une douceur et compagnie parce que ce sont des logiciels qui existent aussi mais que je trouve moins pratique moins personnalisable en tout cas que clémentine bon là qui du coup ne marche pas est moins personnalisable que abcde et ben n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao